Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et comme tous les matins de la semaine du lundi au vendredi à 7h du matin pour les dernières actualités sur les jeux vidéo. Bienvenue dans le Gaming News et aujourd'hui dans le sommaire qui va s'afficher autour de moi où vous pourrez retrouver d'ailleurs les timecodes de chacune de vos news. Et bien on parlera dans un premier temps de la PlayStation 5 avec notamment un nouvel événement qui aurait lieu début août daté par quelqu'un qui a déjà donné des informations. On va atténuer tout ça et on va en parler mais également des stands qui commencent à s'ouvrir dans certains magasins et chez certains revendeurs. On parle dans un deuxième temps de Xbox avec le gros événement Xbox Game Showcase qui aura lieu ce soir et dont on parle avec nos attentes mais également les rumeurs entourant tout cela et les annonces directement d'Xbox. On parlera dans un troisième temps de FIFA 21 qui s'offre une jaquette ou plutôt trois jaquettes. On va en parler, on va en parler, on va en parler. On parlera dans un dernier temps de la Nintendo Switch avec une grosse arrivée prévue pour aujourd'hui. Allez on part dans un premier temps du côté de PlayStation avec notamment ceci. C'est un stand installé dans une galerie. Un stand PlayStation que vous voyez là et qui va en fait accueillir quelque chose de chez PlayStation mais sans plus d'informations que cela. C'est à dire qu'il n'y a ni télé ni console même si on retrouve bien évidemment la petite boîte dans laquelle sera la console. Et bien sûr un canapé, le tout estampillé PlayStation. Pour l'instant aucune information ce concernant. Ces petits stands ont commencé à être montés notamment dans certains magasins. Sauf que on n'a aucune information. Ni PlayStation ne dit quoi que ce soit et n'affirme et ne conteste quoi que ce soit. Ni les magasins en question. En gros une grosse spéculation ce concernant. Et je vous laisserai faire bien évidemment vos spéculations dans l'espace commentaire ce concernant. Toute petite news qui s'accompagne également de ceci. Voilà ceci qu'est-ce que c'est PlayStation 5 6 août 2020. 1 p.m. PT et 4 p.m. ET c'est à dire pour nous 4 heures de l'après-midi. C'est Roberto Serrano qui annonce que justement que les fans de la PlayStation 5 se préparent. Car effectivement le prochain événement PlayStation 5 se situerait le 6 août prochain et nous parlerait de tous les jeux manquants du line-up de la console. Avec notamment l'annonce du prix et justement l'ouverture des précommandes de la console. Sauf que... Et là on va un petit peu... Alors je ne ferai pas de jeu de mots sur Serrano sur est-ce que ce monsieur est un jambon ou pas. Non je ne le ferai pas même si je le pense fortement. On rappellera quand même que c'est ce monsieur la semaine dernière qui nous disait de façon 100% sûre et assurée que la PlayStation 5 se donnerait une date et un prix. Il avait même, se bougre, donné le jour, l'heure, la minute et toutes les informations précises que PlayStation devait donner la semaine dernière lundi soir. Et bien évidemment lundi soir qu'est-ce qu'on a eu ? Je... Je n'entends pas. Je... Oui rien absolument. Oui c'est ça oui on n'a absolument rien eu. Ce qui fait que du coup, bah ce Roberto Serrano il a déjà donné des bonnes informations et surtout des gros bullshit ces derniers temps. Du coup j'ai envie de le croire parce que l'événement PlayStation 5 c'est quelque chose qu'on attend énormément notamment pour l'ouverture des précommandes de la console, l'ouverture aussi pour nous donner les prix de la console. Mais pour l'instant, bah on n'a rien à se mettre sous la dent. Alors est-ce qu'on y croit ou pas à cette date du 6 août prochain ? Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire parce que j'ai envie de savoir quoi qu'il en soit. Bien évidemment si ça se passe le 6 août ou si ça se passe pas le 6 août, bah bien évidemment que nous le ferons en direct tous ensemble. Et puisqu'on parle de direct, et bien on va se diriger vers le gros événement de la journée. Un événement qui est sûr, il s'agit du Xbox Game Showcase absolument. Il aura lieu aujourd'hui à 18h en direct avec moi sur ma chaîne Twitch puisque nous allons pouvoir assister pendant un gros show avec des trailers, des gameplays. C'est vraiment tout ce qu'il faut, mais vraiment ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blabla. Il n'y aura pas n'importe quoi. Il y aura des world premières, il y aura des jeux, des bandes annonces et surtout du Halo Infinite. Et figurez-vous même que ce show qui est daté pour demain, pour ce soir à 18h, commencera finalement à 17h, même si c'est marqué 18h. Car il va y avoir avant un gros pré-show tenu par Xbox dans lequel ils nous parleront de Halo Infinite. C'est-à-dire que c'est un pré-show, mais avec des nouvelles informations. Donc ça ne commencera pas à 18h, mais bel et bien à 17h en ma compagnie sur Twitch. Même si nous serons bien évidemment dès 13h à 14h en stream. Puisque nous sommes en train de s'entraîner sur Rocket Arena pour le tournoi qui aura lieu demain soir. Donc n'hésitez pas à passer car on pourra voir tout cela ensemble. Quoi qu'il en soit, la jaquette officielle de Halo Infinite a été dévoilée par Xbox. Et elle est somptueuse, bourrée d'easter eggs dans l'intégralité de cette affiche. Avec notamment un grappin sur l'armure. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Et en plus de cela, on va pouvoir un petit peu spéculer ensemble sur ce qui pourrait être annoncé ce soir. Alors je vous avais parlé d'une liste de leaks incroyables. Avec des guillemets bien sûr, même si c'est un regard de faire ça. Moi je le fais quand même, j'aime bien. Et bien qui nous donnait une grosse liste de ce qu'il pourrait y avoir demain soir. Du Halo Infinite, évidemment. Du Fable Remastered ou Remake précisément. On aurait également du Perfect Dark. On aurait du Minecraft Dungeon. On aurait du Flight Simulator. On aurait également du nouveau Forza Motorsport 8. Avec des nouveaux paysages, des nouveaux environnements, de la conduite sur Terre. Et plein de nouveautés de ce côté là. Bien évidemment, en termes d'attente, j'attends forcément le Halo Infinite. Mais surtout, j'attends Fable. J'aimerais tellement qu'il y ait Fable. Alors bien sûr, on ne va pas se hyper de trop. Mais en même temps, Phil Spencer, le président de Xbox America, il a envie de nous hyper. Il nous a expliqué que ça serait pour la Xbox Series X, puisque c'est un show dédié à la Xbox Series X, le plus gros line-up de lancement de chez Xbox. Donc on n'est pas sur du petit menu frottin. On est vraiment sur un espèce de gros truc que Xbox a envie de célébrer. Et que l'on va célébrer tous ensemble, comme ça a été le cas pour Nintendo ou pour PlayStation. Et sur lequel on va se faire kiffer. Donc vous me direz vos attentes pour ce soir dans les commentaires. Parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est de votre côté. Allez, on passe maintenant à la news d'après. Il s'agit de FIFA 21 pour les amoureux du foot et également les Marseillais. Ah bah, Marseillais ? Ah bah non, du coup non. Bah non, désolé pour les Marseillais. Puisque la nouvelle jaquette de FIFA 21 est justement... Est une jaquette du PSG. Oui, oui, non mais non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est la véritable jaquette. Et il y a trois jaquettes. Il y a la première, juste ici, pour l'Ultimate Edition, que vous voyez là. Voilà, ça c'est l'Ultimate Edition. Avec Kylian Mbappé qui est en train de marcher en jogging et petite chaussure en train d'aller chercher sa petite baguette de pain. On a également, eh bien, cette, celle-ci avec non pas un seul Kylian Mbappé, mais bien quatre Kylian Mbappé. Et si vous savez bien compter, sur celle-ci, nous avons non pas un Kylian Mbappé, non pas deux Kylian Mbappé, non pas trois Kylian Mbappé. Il va tous les faire. Non pas quatre Kylian Mbappé, mais bien cinq Kylian Mbappé. Absolument. Oui, ce sont des jaquettes. Comment dire ? J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il a énormément de talent. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu trop de mettre cinq fois la même personne sur une jaquette ? Et en plus de cela, de faire ressembler la jaquette à du collage fait par Timothée, quinze ans. Quinze ans ? Non, cinq ans. Parce que Timothée, quinze ans, il ne fera pas ce genre de montage. Quoique, peut-être que pour ton TPE, en troisième, tu as fait mieux que ça pour ta présentation PowerPoint. Ben oui, parce que je ne sais pas, les jaquettes sont très, très, très étranges. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous ai posté un sondage sur Twitter. Est-ce qu'en tant que fan de l'OM, vous achèteriez cette jaquette mettant en avant le PSG ? Parce qu'on n'est pas sur ce genre sur une jaquette simplement de foot. On est sur une jaquette qui promeut quand même le PSG. Alors moi, je m'en carre l'oignon du football. Moi, je suis plus rubyman dans l'âme et joueur d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est clairement, on voit le maillot du PSG, on voit le logo du PSG. Il y a tout de PSG sur cette jaquette. C'est quand même absolument énorme. Donc à voir ce que ça va donner de ce côté-là, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que moi, je trouve ça absolument dingue. Allez, on passe maintenant à la dernière news de ce Gaming News. Une grosse arrivée sur Nintendo Switch. Je vous en parlais dans le sommaire. Il s'agit de Crysis. Oui, ça y est, Crysis débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch. Alors bien évidemment, on pourra le faire en stream cet après-midi. Si vous avez envie qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. C'est un portage, c'est un remaster, c'est un retravail incroyable qui a été effectué sur cette version Nintendo Switch. Le jeu qui, à l'époque, mettait en PLS tous les PC. Une génération de PC a été mise à genoux par ce jeu. Et voir débarquer ce FPS très agréable, je trouve, notamment au travers des pouvoirs de la nano-suit, sur notre petite Nintendo Switch, c'est quand même super cool. Alors effectivement, c'est encore un portage, c'est encore un jeu qui existe déjà. Mais retrouver un bon gros FPS sur notre console en mode nomade, c'est plutôt cool. Et on a eu quelques informations, ce concernant d'ailleurs, concernant la version Nintendo Switch. Figurez-vous justement que cette version tournera en 30 images par seconde, justement, oscillant entre 720p et 900p en mode télé, et baissera entre 540 et 720p en mode nomade. Donc, la chose à noter, c'est que le jeu est très joli. Il y a quand même quelques petits effets de flou. A voir ce que ça va donner une fois qu'on l'aura en main. Vous pouvez me faire confiance pour le tester dans les moindres coins. J'ai adoré ce jeu-là, quoi qu'il en soit. C'est une grosse arrivée pour la Nintendo Switch. Un bon gros FPS. On a très peu de gros FPS sur cette console. Donc, je me dis que ça peut être relativement agréable. Vous me direz si ça vous fait kiffer ou pas. Voilà, c'est la fin de ce Gaming News. J'espère que ça vous a fait kiffer. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, mais également l'abonnement à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, à partir de 17h, ou même avant, si vous voulez, nous serons en stream pour le Xbox Game Showcase qui aura bien sûr son débrief, sa rediff et tout ce qui l'accompagne, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne Nous passe toujours encore à vous derrière votre écran. De décider, salut salut ! Sous-titrage ST' 501